Bonjour à tous et bienvenue pour la suite de l'aventure avec Jin sur Ghost of Toshima, très heureux de vous retrouver. Aujourd'hui, on va faire ensemble les récits de Norio. Installez-vous bien confortablement parce qu'encore une fois, ça dure un certain temps. Norio, où sont les moines de ton temple ? Ochi et ses disciples sont venus du temple Sugi pour former des guérisseurs dans le village. Les mongols les ont enlevés. Ils n'ont rien pris d'autre. Ils ont épargné le village car Ochi n'a pas résisté. Éliminer ceux qui protestent, récompenser la soumission, c'est la stratégie de Kothun. Ils n'auraient jamais dû accepter de les suivre. Il s'est livré pour sauver le village. Les mongols vont revenir. Il a seulement repoussé l'échéance. Alors c'est une chance que nous soyons là. Norio, qui est un personnage mine de rien qu'on a découvert assez tardivement dans le jeu, c'est pour ça que ce n'est pas plus mal d'avoir des récits avec lui. On va en apprendre plus. Sais-tu où ils ont pu aller ? Ils chevauchaient à travers les champs de thé. Retrouvons leurs traces. Allons retrouver ces mongols. Oh là là ! Quelle arme, mon cher Norio ! Nous devons protéger les moines. Les mongols les épargneront pour leurs compétences médicales. On ne peut jurer de rien avec ces envahisseurs. Eh sérieux, je ne sais même pas si je pourrais la soulever. Elle est tellement grande. C'est ouf. Alors une chose que je voulais faire avant qu'on commence la mission, enfin on l'a commencé, avant qu'on la continue, c'est justement de vous montrer la tenue. L'armure de fantôme. Regardez, je l'ai en trois versions. Version rouge, là pour info, elle est améliorée au max. C'est pour ça que je voulais attendre, avoir assez de provisions pour la booster à fond. Et remarquez que j'en ai encore beaucoup pour d'autres armures. Je vais pouvoir en booster d'autres. J'ai donc Vœux de Vengeance en version rouge. Et au level max, vous le voyez, elle est plutôt stylée avec une cape derrière. Je l'ai également en version noire. Donc celle-ci, on l'avait vue à la fin du jeu, souvenez-vous. Quand on avait justement... Enfin, on avait vu les deux, je pense. Quoique, je ne suis pas sûr que vous ayez déjà vu la rouge. parce qu'on avait terminé le jeu la première fois. J'avais fait le choix de tuer le seigneur Shimura pour ne pas spoiler. LOL. Et je l'avais eu en version noire. Sauf qu'il n'y avait pas la cape, il n'y avait pas... Il y avait quelques trucs en moins quand même. C'était beaucoup plus léger. Et j'ai également acheté Represaï Doré. Donc c'est une version dorée, jaune, que j'aime un petit peu moins. Mais après, les goûts et les couleurs. Voilà, ça varie selon les personnes. Remarquez que j'ai récupéré quatre points de technique. On va pouvoir les dépenser. Finalement, il ne me reste plus qu'une amélioration. Eh oui, il ne me reste plus que celle-ci. Instinct de tueur. Une aura lumineuse vous avertit lorsqu'une cible est proche d'alliés qui remarqueront sa mort. Ça coûte deux points de technique. Voilà. Un petit trophée ? Non ? Ah, il faut prendre aussi celle-là alors. Oh, c'est dommage. Parce qu'il va me manquer une. Peut-être qu'on va en gagner une aujourd'hui de compétences, on verra. En plus, ça ne me sert à rien. Parce que, regardez, c'est juste, suivez le vent pour les sanctuaires, pour les piliers et pour les terriers de renards. Alors que ça, je l'ai terminé de mon côté. Sur ce chode. Voyez ? 16 sur 17, 18 sur 18. Pareil pour les sanctuaires, pour les phares, les duels, on les a fait ensemble. Les aïkus, j'ai fini. Les sanctuaires aussi. C'était super long, ça. Oh, mon Dieu. C'est peut-être le seul truc chiant dans le jeu. C'est les terriers de renards. Il n'y en a partout. Il y en a beaucoup trop. Les piliers de l'honneur. Ça, c'est vite fait aussi. 23 sur 23. Il me restera, par contre, vous le voyez, tous les artefacts. Enfin, pas tous, mais beaucoup. Beaucoup de bannières, les témoignages, les cris qu'elle chante pour débloquer justement des chansons pour la flûte. Et les artefacts mongols. Il m'en reste plus de la moitié. Donc, j'ai encore beaucoup de recherches sur la map. Également, quelques quêtes secondaires. À finir de mon côté, vous le voyez. Donc, nous, on fait les quêtes de personnages. Mais tout le reste, je le fais pour moi. Parce que, bon, c'est des trucs qui sont un peu plus génériques. Voilà. Allez. Ah, mais non, je suis en jaune. Pas du tout. C'est pas ce que je voulais. Non, non, je vais rester en rouge quand même. Faut pas déconner. Je reste en rouge. Et donc, pareil, pour le masque de fantôme. Pour le masque, justement, j'ai pris celui du fantôme. Et le bandeau, également. J'ai vraiment l'ensemble, là. Je trouve que c'est classe. Vous me direz ce que vous en pensez. Attends, mais j'ai deux points de technique. Ah, oui. Donc, je disais, je vais quand même les mettre, même si ça ne me sert à rien. Voilà. Histoire de tout compléter et de finir par avoir le trophée. Plus qu'un petit point de compétence. Et je pense qu'on l'a. Allez. Reprenons. Ils sont venus par ici. À travers les champs de thé. Cherche des traces. Ah, il faut chercher des traces. Suivre Honorio ou chercher des traces ? Trouver la trace. Dommage. Parce que souvent, ça, c'est un petit peu chiant. Est-ce qu'on a une zone ? Ah, oui. En plus, c'est un petit rond. Je vais chercher un peu de partout. T'es sûr que ce ne sera pas plus tôt ? On va rester vers Honorio. Parce que souvent, il vaut mieux rester vers le personnage. Tu penses qu'on est encore dans la zone, là ? Ah, bah tiens. Ça doit être ça. Ah, ah. Ils sont partis, pas là. On va aller à Honorio. Oula. Le sprint. Ils ont filé vers les marais. Viens. Tu as l'air de très bien connaître Ochi. Ochi se plaignait toujours du penchant de mon frère pour le combat. Quel genre de moine est Ochi ? Certaines personnes souffraient d'une grave maladie à sa gauche, qui rongeaient leurs visages et leurs membres. Tout le monde les fuyait, sauf Ochi. Ils vivaient avec eux et les soignaient. La bravoure revêt bien des formes. Ochi pense que les moines guerriers sont pleins de colère et de haine. Pourtant, quand je manie mon aguinata, je le fais pour le bien du plus grand nombre. Et je le fais sans haine. C'est énorme. Bon, c'est une masse en même temps, le gars. Les voilà. Reste ici, Norio. Je ne veux pas que les moines soient mêlés à cela. Attention. Il y en a un à gauche, là. D'accord. Il est tout seul ? On va se le faire gentiment. Ah, zut, par contre, il y en a un en face. Je crois qu'il y a un grappin. On va se le faire de manière stylée. Coucou. Ou alors... Ou alors, on se le fait à l'arc. Je ne sais pas trop. Non, on va le tenter comme ça. Salut. Attention. C'était risqué. J'aurais vraiment le meilleur compte de le faire à l'arc, parce que lui, il m'a vu. Ok, tu es mort. Discretion zéro. Dodo. C'est bon. Attention derrière moi. Attends. Je ne touche pas. Ce n'est pas ce que je voulais, en plus. C'est bon, il y est. Je pensais qu'il y était. Ok. J'arrive, les mecs ! On n'a pas géré du tout. Attaque-moi. Ah non. Le mec avec sa lance. Attends, ne bouge pas. Je passe en bonne posture. Encore. Voilà. Touche pas, Norio. Et on reste encore ? Ok. Allez. Calmos. C'est fini. Tout ira bien. Je vous donne ce que vous voulez. Qu'est-ce que vous voulez ? Le samouraï revenu d'entre les morts ? Ochi est avec vous ? Ochi ? Non. Mais l'un de nous a fui. Les envahisseurs l'ont poursuivi. Ils seront bientôt de retour. Seigneur Sakai, des mongols sur la haute. Norio ? Tu es vivant ? Que tout le monde recule. Ouh, ça commence fort. Je l'ai fait sauter. Attends, ne bouge pas. On passe sur l'arc court quand même. Calme-toi. Oula, il m'a chargé. Qu'est-ce qu'on a au fait ? Bombe collante ? Ouais, je balance une petite bombe. Ouh. Ça va, j'avais pas sonné autour. Ça, c'est cool. Tu fuis. Tu ne toucheras personne. Aïe. Oula. Esquive. Put-naise. Esquive. Approche. Bac. Allez, petite bombe. Attends. J'abrèche les souffrances. S'il vous plaît. Permettez. T'es mort. Et lui, il a peur. Je fais peur à tout le monde. Viens par là, toi. Il me semble qu'on avait la posture du fantôme. C'est un peu bête. Bouge pas. C'est bon ? Nickel. Je n'avais pas fait gaffe à Norio, pour le coup. Bon, ils a tous su, je crois bien. Ouais. Je récupère les quelques trucs. Parfait. Personne n'est blessé ? Non, personne. Où est Ochi ? Un autre groupe l'a emmené. Norio. Ils connaissaient Ochi. Et ils ont mentionné le temple Sugi. Seigneur Sakai. Pourquoi avoir séparé Ochi des autres ? Il est le meilleur des guérisseurs. Ils doivent avoir besoin de lui. Il a aussi du caractère. Il les aurait contrariés. Connaissant Ochi, c'est possible. Ce n'est qu'une supposition. Tâchons d'abord de le retrouver. Laissez-moi le temps de trouver où les mongols l'ont en est. Je te retrouverai au village d'Akashima. Nous le trouverons, Norio. Premier récit. Terminé. Le dernier des moines guerriers. Alors par contre, je ne vais pas vous mentir. Je pense que je n'ai pas du tout exploité les capacités de mon armure pour cette première mission. Vraiment. Je suis censé être discret avec ça. Et on est censé utiliser encore plus. Parce que ça nous aide par rapport à l'attaque spéciale du fantôme. Je ne me rappelle plus du nom. La posture du fantôme. Je ne l'ai même pas utilisé. Alors que je l'avais à la base. Deuxième récit maintenant. Où est-il ? 2 sur 9. 330 mètres. Ce n'est pas trop loin. On va se téléporter directement au village. Allez, on rejoint Norio. Et alors là, j'ai combattu pour l'instant. Comme si j'avais une armure de samouraï. Tout le monde a été tué. Le sable était tellement imbibé de sang, on aurait dit. Un marais. C'était une vision d'horreur. Nous avions chevauché vers le sud, jusqu'à la nuit. Une tempête nous empêchait d'avancer. Nous nous sommes reposés dans une ferme. J'ai entendu des hurlements. La maison était en feu. Des Mongols partout. Ils nous ont conduits à Kaneda enchaînés. Quand j'y pense, j'aurais préféré mourir au combat. Je crois savoir où se trouve Ochi. Veux-tu que nous partions ? Oui. Où allons-nous ? Un camp sur la côte. Les navires mongols s'y arrêtent pour embarquer provision et prisonniers vers le nord. S'ils l'envoient en mer, nous le perdrons. Seigneur Sakai, quand tout sera terminé, que ferez-vous ? J'espère pouvoir un jour rentrer chez moi et reconstruire ma vie. J'aimerais avoir le même sentiment pour mon temple. Pendant longtemps, ma voie a été tracée. Je suivais le sentier octuple. Fondais une famille. Servir le temple Sugi. Tu peux encore faire ces choses. J'ai rejoint le temple pour suivre mon frère. Et j'ai toujours imaginé mes enfants et ceux d'Enjo grandir ensemble. Nos femmes seraient même devenues amies. Les mongols n'ont pas tout pris, Norio. Un jour, ils partiront. Et tu auras encore toute une vie devant toi. Mais j'ai l'impression qu'elle ne m'appartient pas. Je dois vivre pour Enjo et tous les moines qui sont tombés. N'avez-vous pas cette impression vis-à-vis des samouraïs de Komoda ? De leur être redevables ? La vie d'un samouraï ne lui appartient pas vraiment. Je ne peux imaginer combien c'est difficile. Dès mon plus jeune âge, j'ai dû porter le nom de Sakai. Je ne l'ai jamais contesté. Et le faites-vous aujourd'hui ? Je l'ignore. C'est comme si un autre avait vécu ma propre vie avant l'invasion. Comme mon enfance. Dans vingt ans, peut-être verras-tu le moment présent de la même façon. Seigneur Sakai, vous rappelez-vous de la position d'Ochi sur la question de la violence ? Tu m'as dit qu'il dés... Nous ne sommes plus très loin du camp. Oh la coupure de dialogue, c'était moche ! Il n'a pas eu le temps de finir. Il y a une petite fleur. Oula ! Confrontation. Tout de suite. Je voulais absolument être discret avec cette armure et finalement je fais tout l'inverse. Aller, deux. Je ne vois pas s'ils sont trois. J'ai pris la bonne décision. Ah le cheval a une jauge de santé maintenant ? Ça n'a pas remarqué. Aller, trois visions. Merci bien. Eh bien, j'ai bien fait. Il ne s'était que trois. Excellent. Alors ? Les mongols détiennent quelqu'un là. Ochi, ça ne peut être que lui. Si j'y vais seul, je pourrais l'atteindre sans que les mongols me voient. Ils n'ont pas l'air bien nombreux en plus. Un canon d'alarme mongol. Je pourrais l'allumer. Attirer leur attention. Pendant que je libère Ochi. C'est pas bête ça. Quand j'aurai trouvé Ochi, rejoins-moi là. Si je ne suis pas là, ne m'attendez pas. Ramenez Ochi au village. Je m'en sortirai. Je vous retrouverai au village d'Akashima. Déclenche le canon d'alarme. Je m'occupe d'Ochi. Confiez-vous au Bouddha Amitabha, Seigneur. Je n'ai même pas besoin de ton Bouddha moi. Allez. Débérer Ochi, je compte sur toi pour faire diversion. Il y en a quelques-uns qu'on peut se faire là. Il n'y a pas des animaux dans la cage par hasard ? Est-ce qu'on peut la mabar en dessous lui ? Attends. Je testerai bien quelque chose, mais en même temps c'est un risque. Coucou. T'as rien vu. Attention le gars en face là, il me fait peur un peu. Passer sur l'arc long. Je ne touche pas. Ah, il a entendu, merde. Il a entendu. Non. Arque l'eau aussi. Putain, connard. Il est mort ou pas ? Il n'est pas mort. Je crois qu'il y est. C'était très mal géré. Mais on ne s'est pas fait repérer. C'était moche. Mais on ne s'est pas fait repérer. Aïe, aïe, aïe. Allez. Sinon. Non, Rio, je compte sur toi. Je vais me rapprocher. Oh, putain. J'aurais pu louper là-haut. Dangereux, hein. Ok. Ils ne l'ont pas vu. On peut se glisser là-dedans. Allez, partez là-bas, s'il vous plaît. Soyez cool. Ah, lui par contre, il reste là. C'est con. S'il n'y a plus que lui, on devrait aller. Allez. Merci, Norio. Putier, non. T'inquiète. Que se passe-t-il ? Qui êtes-vous ? Un ami. Vite, partons. Je ne peux pas. Les Mongols me ramènent au Temple Sugi. Les gens là-bas ont grand besoin de guérisseurs. Nous n'avons pas le temps. Je regrette. Mais je ne partirai jamais. Jin. Ochi. Norio ? Mais que fais-tu ici ? L'alerte a attiré un groupe de guerriers voisins. Ils arrivent. Malédiction. Restez derrière nous. Nous vous protégerons. Norio, prépare ta lame. Ta grande lame. Le problème, c'est qu'ils vont arriver. Ils arrivent. Mon dieu. Attends. Bouge pas. Bombe fumée. Maintenant. La bombe fumée, c'est magique là. Allez. Trois kilos d'un. Superbe. Pardon Norio. Tu ne le touches pas. Je te protégerai. Et maintenant. Posture du fantôme. Je vais mourir. Attends, je vais faire le gros là. Le costaud. C'est fait. Un petit dernier. Ouh. C'est fait. Les autres sont-ils avec toi, Norio ? Ils sont tous morts. Ils ne restent que moi. Je suis navré. Puis ce maudit bain de sang bientôt cessait. Les Mongols étaient à ma recherche. Je me suis rendu dans l'espoir de sauver des vies. Mais comment ont-ils su où vous trouvez ? Ils savaient que j'étais à Akashima. Ils voulaient que je retourne au temple, Sugi. Il leur faut un guérisseur. Vous voulez soigner les blessés du camp adverse ? Mongols, japonais, nous souffrons tous. Certains le méritent. Doit-on comprendre que le temple est perdu ? Je l'ignore. Norio, raccompagne Ochi au village avant l'arrivée des rangs. Ils vont vouloir se venger. Nous organiserons notre défense là-bas. Un nouveau récit terminé. Ils sont plutôt rapides les premiers. Trois actes, trois illusions. C'était vite fait. Mais il me semble exactement comme les récits d'Ishitawa Sensei. C'était rapide au début. Et voilà, le dernier point de compétence peut-être du jeu. Il me semble. Parce que logiquement, il y a pile poil le nombre qu'il faut. Allez, on prend la technique. C'est ici. Il ne nous reste plus que celle-là. Et normalement, on débloque le trophée. Allez, dis-moi que c'est bon. Le trophée. Le trophée. Non ? Ouais, donc j'ai peut-être mal regardé. Je pensais qu'on aurait un trophée quand on aurait débloqué tous les points de technique. Mais non. Seigneur Sakai. Quel est le problème ? Les Mongols se rassemblent non loin. Ils s'apprêtent à frapper. Nous devons nous rendre au château de Kaneda. Partez, et les Mongols vous pourchasseront. Aucun d'entre vous ne verra les murailles de Kaneda. Mais nous ne ferons pas couler le son. Allez faire part de votre plan au village, Ochi. J'aimerais bien voir ça. Norio. Si seulement tu savais faire passer le sentier octuple avant l'opinion d'autrui. D'abord, Enjo, que tu as voulu suivre. À présent, le seigneur Sakai. Ne penses-tu jamais par toi-même ? Je vous défends de parler de mon frère. Assez. Norio et moi livrerons bataille. Tous les autres peuvent se cacher. Je ne me cacherai pas. Je refuse de tuer. Mais je ne suis pas un lâche. Je vais explorer le village, et voir quelles mesures défensives peuvent être mises en place. Que tout le monde se rassemble, et se prépare à se mettre à l'abri. Un de ces toits devrait convenir. Montez sur un toit dans le centre-village. Celui-ci, par exemple. Écoutez-moi ! Rassemblez-vous tous ici ! Allez chercher vos familles, vite ! Rassemblement ! Ici, c'est parfait. Pas de mur. Les Mongols peuvent attaquer n'importe où. En fuyant par le marécage, les gens risquent de se perdre, de se trouver séparés, et de devenir des proies faciles. C'est pas bon, ça. Un temple. Les villageois pourraient s'y cacher. Ne vous éloignez pas. Des brûleurs d'encens. Pas de panique. En y ajoutant de la poudre noire, on obtiendrait une épaisse fumée, suffisamment dense pour se cacher. Norio et Ochi conduiront tout le monde au temple. J'affronterai les Mongols ici. Ils s'en prendront à moi, pas aux villageois. Personne ! Gardez vos bras à l'aide de vous. J'arrive. Monseigneur, nous avons rassemblé tout le monde. Conduis-les au temple. Je ne vous laisserai pas vous battre seul. Si les Mongols atteignent le temple, qui va protéger ces gens ? Alors c'est d'accord, j'irai. Prépare ton aginata. Je te devrai une jarre de saké si tu arrives à supporter Ochi. Écoutez-moi, les Mongols seront bientôt là. Suivez-moi jusqu'au temple. Les envahisseurs subiront la fureur d'un samouraï. Écoutez-moi tous ! Allez, on prépare tout ça. Il y en a plusieurs. Il y en a six. Attendez que les Mongols arrivent pour allumer. Ouais, ouais, attends. Il y en a un peu partout. Attends, je vais devoir passer de toit en toit. Celui-là. Préparation du champ de bataille. Ensuite. Ils sont où les autres ? Là-bas. Ah ouais, mais c'est vraiment partout. Je vais devoir les allumer au fur et à mesure avec mes flèches, non ? Ouais, je pense. Il va falloir être rapide. Celui-ci, il va y en avoir absolument de partout. De la poudre noire. Et le petit dernier. 30 mètres, c'est par où ? Là-bas, apparemment ? Ouais. Suivons le vent. Le vent directeur. Là-dedans. Malin ce, là. C'est le moment d'allumer les brûleurs d'encens. J'espère que les Mongols aiment la fumée. Ah mais ouais, d'accord. Allez, brûlez les gars. Ah mais d'accord. Easy, quoi. D'où c'est allumé ? Je vois. Ensuite. Par ici. Brûlez. On continue par là-bas. Je reprends bien des flèches. Le jeu fait en sorte qu'on en ait tout le temps. Sur les toits. Allez, monte. Le prochain, il est là-bas. Par contre, tu peux pas aller en face. Ça, c'est con. Attends. Pas tes les Mongols. Ah mais, je suis bête, je peux tirer de là. Allez, go. Ça t'a touché, tu penses ? Ah, il a failli me voir par contre. Il a failli me voir. Je crois qu'on l'a pas allumé quand il fallait en vrai. Putain, c'est con. Je vais mourir. C'est tombe. Je tire une flèche pour rien en plus. Ah, attends. Je pense qu'on aurait pu faire... Je pense qu'on aurait pu faire sincèrement la quête sans même descendre. Je pense. C'est parti. Voilà. Ok, bougez pas. Connaï. Je m'écarte. Lui, c'est la lance. Tadam. Je vais faire la petite provision. Laisse les souffrances. Ouais, je pense qu'il y a moyen de faire ça vraiment beaucoup plus propre. Style de rester sur les toits. Tu vois, là, on peut passer par là. Genre, il y avait moyen et surtout de... de tirer sur ça quand il fallait, quand il y avait vraiment les ennemis au centre. Peut-être que j'ai trop tardé aussi. C'est un petit peu bête, ça. Je suis toujours sur l'arc court. Ouais. Après, c'est vrai qu'il y en a absolument partout. Tiens, regardez ici. Là, c'est le bon moment, je pense. Cadeau ! Là, par là. Quoi ça ? Énorme. Je devrais aller voir Norio et Uchi. Mais je suis bête, ça permet mine de rien. Ça permet effectivement de s'approcher d'eux rapidement, en fait. Sans qu'ils nous remarquent. Ça fait un peu office de... De fumée. Un peu beaucoup. Je pense même que vous allez me dire, mais c'est le but, quand même. Attends, c'est où ? C'est là-bas ? Ouais, c'est bien ça. Le temple. Il y a un peu de brouillard. Oula ! Salut, les gars ! Salut ! Allez ! Multiple ! Quel plaisir ! Oh no ! Énormissime. Bouclier ! Il a fait rapidement. Il l'a fait sauter ! Attaque-moi ! Ou alors Kunai ! Et... Tiens ! Facile ! Merci pour tes provisions, mon cher. Je me permets de vous voler, hein. Que s'est-il passé, Norio ? J'étais en train de me battre. Un Mongol a surgi derrière moi. Ochi s'était lancé et a reçu un coup qui m'était destiné. Vous avez été tous deux plus courageux que bon nombre de samouraïs. Je ne peux plus le supporter. J'aimerais qu'il était derrière moi jusqu'à ce que je l'entende crier. J'ai à peine eu le temps de me retourner. C'était trop tard. Il ne faut pas se sentir coupable. Norio. À chaque fois qu'il découvrait la fosse, la lumière du jour nous affeuglait. Cette fois-là, l'un d'entre eux empestait le saké. J'ai senti leurs mains muissées, mais mon frère s'est jeté sur eux. Il était affamé et blessé, mais il s'est battu avec tellement de force. Norio, tu n'es pas obligé de... Si, je le suis. Ils m'ont relâché et ont pris Enjo. Ils ont pris mon frère. Tous ceux qui ont pris la route du sud depuis le temple sont morts. tous sauf moi. Ils méritaient de vivre. C'est moi qui aurais dû mourir. J'ai pensé la même chose après Komoda. Et plus d'une fois. J'ignore pourquoi nous avons survécu, Norio. Mais c'est ainsi. Et tous ces gens comptent sur nous. Nous sommes leur seul espoir. Les habitants d'Akashima ont survécu grâce à toi. N'oublie jamais ça. Eux s'en souviendront. Et voilà, des fantômes dans la brume. Ouais, effectivement, il fallait les tuer. Il fallait les descendre, je pense. On a quasiment atteint le niveau max. Parce que là, je pense qu'en camp de légende, c'est le dernier level. Ouais. Normalement, on a débloqué tous les points de compétences. Ça paraît très logique. On a récupéré un peu de soie. Ça, c'est super. Des provisions. On arrive au temple de Kushi. Ça y est. Oula. J'arrive. What's up ? T'es mort. Quelle brutalité. Bon fumigène. Tout de suite. Ok. Est-ce qu'il voulait faire la triplette ? Je n'ai pas pu. Sorser les cons. C'est mort. Je n'ai pas la posture encore. Non, le chien. Termine. Je suis réussi. J'ai la posture des fantômes. Ça y est. Mais bon. Je pense que je n'en ai pas très besoin, sincèrement. Mais non. Il fallait que je visais, c'est l'autre. Je l'ai contourné exprès. Allez, tu les gages. Merci. Apparemment, ce qu'il voulait. J'ai confondu avec les kunais, évidemment. Où êtes-vous les autres ? Ok. Bien joué, ça. Mais pourquoi je visais Norio ? Regardez ce qu'ils ont fait, monseigneur. Le temple de Kushi n'hérite d'être respecté. Ce n'est pas un champ de bataille. Des siècles de sagesse reposent entre ces murs. Et les Mongols projetaient de réduire cet héritage en cendres. Ils n'ont pas attaqué sans raison. Le temple est source d'espoir. L'abbé demande aux gens de prier pour que survienne une tempête qui submergera nos envahisseurs. Mais l'abbé a disparu. Et ces bruts ont volé la relique la plus sacrée de Toyotama, une statue de Bouddha aussi ancienne que le temple. Mon frère les aurait retrouvés. Avec lui, les moines n'auraient pas perdu espoir et pris la fuite. Honorons alors sa mémoire et sauverons ce temple. Les Mongols ont volé la statue de Bouddha dans la grande salle. Où est l'abbé ? Il s'est enfui avec ses plus proches disciples. J'espère qu'ils trouveront un refuge. J'ai quand même l'impression d'avoir pris la tenue de fantôme pour les récits où c'est le plus action. Où c'est le plus bourrin. C'est vrai ? Allez, bientôt la légende à fond. Je pense qu'on va réussir aujourd'hui. Deux récits mis à jour. D'accord. Qu'est-ce qu'on a comme récit ? Ah, il y en a deux là ? Ok. J'espère que l'abbé Komei est indemne. Mais attends, c'est la fin du récit là ? Mais il a duré trois secondes. Komei vient du temple, Sugi. Pourquoi être venu là ? Pour aider la résistance face aux Mongols à Toyotama. Mais quand ils ont attaqué, il s'est enfui. La bataille a été chaotique. Les retrouver sera difficile. Près d'ici, il y a une ferme qui ravitaille le temple. Nous commencerons par là. Mais oui, c'était vraiment la fin du récit. Punaise. Il était trop court. J'y suis allé. Les Mongols la contrôlaient, mais je les ai éliminés. Alors l'abbé aura trouvé refuge ? L'abbé Komei avait déjà disparu une fois par le passé. Le temple était alors divisé par une querelle entre les moines supérieurs. Quel genre de querelle ? J'en ai oublié la raison. Mais elle semblait importante à l'époque. L'abbé a disparu toute une semaine. Rien ne comptait plus que de le chercher. Qu'était-il devenu ? Il s'était volontairement caché. Et nous avons cessé de nous battre pour le retrouver. C'était astucieux. Une autre fois, mon frère et Ochi, le guérisseur, se sont fâchés. L'abbé s'est mis à transporter une pierre avec laquelle ils se disputaient jour et nuit. Ochi et Enjo étaient si honteux qu'ils se sont réconciliés. Que ressentait ton frère à l'égard de l'abbé ? Enjo considérait l'abbé comme un père. C'est peut-être une bonne chose que les Mongols capturent l'abbé. Ils seraient bien capables de les convaincre d'abandonner l'invasion. Vous commencez à comprendre qui est l'abbé Komei. Du feu ! Ça vient de la ferme. Allez, on y va direct. Pas la peine de faire tout le tour. Que ce passe-t-il ici ? Allez, inspectez l'incendie. Où c'est que tu vois le feu, sinon ? Attends, je me suis peut-être mal dirigé, mais oui. Parce que là, je me disais qu'il n'y avait pas de feu. Où ça ? Ah, voilà ! Là, c'est mieux. C'est tout cramé. Parce que là-bas, c'était propre, nickel. Alors, on va chercher des traces de l'abbé dans la maison. Ici. Aïe, aïe, aïe. la survie de la famille. Moi aussi, bien sûr. Cet homme, c'est l'abbé ? Ces chiens ont décidé pour le goût des flammes. Non, ce n'est pas lui. C'est un de ses disciples. Cherche encore. Il est mort ? Brûlé vif. L'orio. Des barils d'eau. Renversés. Une natte de paille. Hum. Humide. L'abbé aurait-il réussi à s'échapper ? Il s'est servi de natte mouillée pour se protéger. Il a fui par l'arrière. Il a peut-être survécu. Le survivant est parti par là. Alors gardons l'espoir. Attends, t'as vu une piste ? On va inspecter. Ouais, la trace de pas. Dans ce sens. Yes. On va le pister. Il est parti par là. Ah ouais. Il y en a encore là. Il y a du monde. Affrontez-moi. Mais je crois qu'il est seul. Le duel. Ce. C'est deux. Bah qu'est-ce qu'il fallait à lui ? D'accord. Oh. C'est un délire. Pourquoi on n'a pas fait une confrontation où j'en ai battu trois ? J'ai pas compris là. Est-ce qu'il s'était bien trois ? Dommage. En tout cas, on est sur la bonne voie. Atteignez le lieu d'intérêt. Par là. Ah ah. Vous battez les Mongols. Mais ils sont en bas ? Attends, je vais traverser. Ouais, ils sont pas très nombreux. Easy. Aucune peur. Pour le fantôme. Parce qu'on a envie de les rassembler avec les pétards. Je vais essayer quelque chose. Tiens, attends. On va faire ça. Pétard. Genre. Venez par là. Et alors, attends. Là, ce que je vais tenter. Une petite bombe. Petite bombe pour les copains. Cadeau. Ah 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 ah. Ah, c'est excellent. C'est mort. C'était géré, ça, non ? En plus, il me semble que jusqu'à présent, je vous avais pas montré les pétardes. Tant mieux. Inspectez les lieux. Ouais. Ici. Oh là. Ouais. Bah, c'est quoi qu'on inspectait en fait ? Je pensais que c'était ça. Ah oui, il y a du sang. Bah. Ah, c'est bien là. Des fois, c'est un peu brouillon. On sait pas exactement quoi chercher, en fait. Ah, ici. Ah, faut maintenir. Encore du sang. Il a sauté. Il a sauté. Wouhou. Respectez la chute d'eau. Ah, il s'est caché. Il s'est caché dedans, non ? Du sang sur les rochers et sur les grottes. Non ! Est-il… Je suis désolé, Norio. Sans l'abbé pour les guider, les moines partiront et le Temple mourra. Les Mongols ont gagné. Qui y a-t-il à côté de lui ? Il s'agit d'un sutra écrit avec son propre sang, son dernier geste. Comme le poème d'Adieu d'un samouraï. Par ce sutra, il nous dit que nous pouvons tous être des Bouddhas, le paysan aussi bien que le noble. Il y a mis ses dernières forces. Mais pas pour lui-même, pour ceux qui ont survécu. Montre ce sutra aux moines. S'ils voient la dévotion de l'abbé, ils resteront. Et ceci est le sutra écrit par l'abbé avec son propre sang, son dernier acte de dévotion. Un appel à résister à la cruauté. Un appel à rester, à ne rien céder. Nous honorerons le sacrifice de l'abbé Norio. Nous devons défendre le temple de Kushi. Enjo, le gardien, nous avait sauvés une fois. Aujourd'hui, son frère et le seigneur Sakai nous sauvent à nouveau. Et ensemble, nous pourrons vaincre les Mongols. Toujours plus haut, toujours plus fort. Le sutra du sang, nouveau récit terminé. On s'enchaîne vite. Oh là là, plus qu'une quête et c'est bon. Plus qu'une quête et on a la légende maxi, je pense. Un nouveau charme. Deux récits mis à jour. Donc là, on a la cause des souffrances. Ouais, on va faire ça de toute façon. Est-ce qu'on a un autre avec lui ? Non, il y en avait deux dans cette zone. Allez. Donc c'est à dix mètres ? Ah ouais, c'est ici. Maintenant, il faut retrouver la statue de Bouddha. Alors, parler aux moines. Où ça ? Je suis peut-être bête. À l'intérieur. Pourquoi l'ont-ils prise ? La statue était là. Oui, monseigneur. Les Mongols ont volé notre Bouddha sacré et ont fui en direction de la côte. Nous rapporterons la statue et nous sauverons le temple. Même ton frère n'a pas pu tenir cette promesse, Norio. De quoi parlait-il ? Une lame mongole a emporté mon frère. Enjo, le gardien n'est plus et ses moines sont prêts à tout abandonner. Ce sont des lâches ! Ce sont des hommes. Enjo n'avait peur de rien. Il n'avait pas vingt ans lorsqu'il sauva ce temple des mains des bandits. À notre tour de le sauver. Nous devons retrouver le Bouddha et le rapporter au temple. Le moine dit qu'ils l'ont emmené vers la côte. On peut suivre leurs traces. C'est marrant parce que souvent c'est nous qui lui donnons l'impulsion. Tu vois ? Mais reste-là, toi. Sinon, on continue de marcher pendant des heures. Laisse en colère. Comment le savez-vous ? À ton silence. Les paroles de ce moine. Il ne sait pas comment mon frère a sauvé le temple de Kushi. On raconte qu'Enjo a agi seul. C'est ce que dit la légende. La vérité, c'est qu'il a envoyé trois de ces moines les plus courageux défier les bandits. Une diversion. Un sacrifice. Certes, ils sont morts au combat, mais ils ont donné à Enjo le temps de contourner les bandits pour sauver le temple. Monseigneur, par ici ! J'ai son froid. Racontez-moi. J'ai poursuivi les Mongols. Je les ai suppliés de nous rendre l'autre. Où sont-ils allés ? Hors de la forêt. Vers les collines. Que ta prochaine vie soit plus paisible que celle-ci. Il a donné sa vie pour son temps. Tout comme mon frère. Tu en aurais fait autant. Un petit bambou. Non, pas nos bambous. Bambous, j'ai dit. Par contre, c'est pas au mal. On ne sait pas où ils sont ? Je ne sais pas pourquoi, je les sens bien par là. Ah bah oui, regardez. Mais bien sûr, on va les punir. Non, pas de confrontation. Voilà, jouer fantôme. Ne bouge pas, toi. Reste tranquille. Allez. Dodo. Attention à lui, là. Méfiance. Fais pas de bruit. Attention en face, je ne l'ai pas vu. Oh, bien joué. Ça, c'était stylé. Avec l'arc long, il fallait que je switch rapidement. Ce n'est pas si simple. On va se le faire gentiment. Je pense qu'on est bon, là. Yes. Bien vu, barbu. Et là, on se fait les trois. Maintenant. Allez. Oh, l'oh, l'oh, l'oh. C'est tellement la classe. Ils n'ont rien vu. Non, franchement, il n'y a rien à dire, là. Tu sais ce que j'ai envie de faire ? Bon, on va se prendre juste par surprise derrière. Je ne cherche pas à faire compliqué. Je ne cherche pas. le gros d'abord. Mais non. Fallait que je fasse une connerie. C'était obligé. C'était obligé que je fasse une bêtise. Ah, il a peur, le gros. J'ai failli faire full infiltration. Ah, c'était pas loin. Je me suis gouré sur la commande. Je voulais faire triangle pour éliminer les deux, sauf que ce n'était pas dispo. Finalement. soir, c'est eu con. Ah, mais ils ne sont pas morts, tous. Ah, d'accord. Bon, bah, on va le terminer. Il n'a rien compris. Il n'a absolument rien compris, le pauvre. Alors, la statue. Attends. Quelque chose de lourd. Traîner par là. Du côté de l'eau. La voilà ! Taillée dans une étoile tombée du ciel. Il y a des siècles de cela. Magnifique. Il n'y a rien de comparable sur toute l'île. Rapportons-la au temple. Enjo est devenu le gardien quand des bandits s'en sont pris au temple. C'est cette statue qu'il visait. Elle est inestimable. Nombreux sont ceux qui ont dû vouloir s'en emparer. Combien devront encore se sacrifier pour la protéger ? Préférerais-tu qu'elle soit volée ? Non. Mais le temple regorge de trésors. Il suscite bien souvent les convoitises. Le seigneur Shimura m'a emmené la voir quand j'étais enfant. Je croyais que son sculpteur avait rencontré le Bouddha en personne. Quand j'étais petit, ma famille est venue jusqu'ici faire une offrande pour la nouvelle année. C'est là qu'Enjo et moi avons décidé de devenir moines. Aujourd'hui, je ne sais plus pourquoi je me bats. Nous luttons pour sauver notre île. Peut-être, oui. Et un nouveau récit terminé. La cause des souffrances. Oh, la légende du fantôme. Ça y est, ça, je pense que c'est la légende, ouais. La légende au max. Je suis content, j'ai au moins eu un trophée aujourd'hui. Le fantôme de Tsushima. Santé Maxime à la crue. Et là, logiquement, on a la santé max carrément parce que j'ai récupéré, enfin, je suis allé dans toutes les sources chaudes et on a la légende max. Donc, ouais. On ne peut pas être plus haut en santé. Les bombes collantes renversent toutes les cibles touchées et les rendent vulnérables plus longtemps. C'est bien comme charme, ça. Charme de bien être 2. Très bien. Journal mise à jour. La fin des souffrances. 7 sur 9. Allez. Ah, faut juste parler ? Très bien. Norio, arrête-toi, s'il te plaît. Mais, arrête-toi. Je veux te parler. Je pense qu'il faut qu'il aille se placer à un endroit, en fait, pour la prochaine mission. Je suppose, hein. Eh oh ! Bon, attends. Laisse-le se placer. Patientons. Voilà. C'est bon. Norio, as-tu parlé avec les moines ? Leur détermination grandit, mais ils craignent encore les mongols. A raison. Où sont-ils tous ? À la rivière. Ils se baignent. Ils lavent le linge. Qui vient en direction du temple ? Là, un mongol qui se plaît. Il est seul. Attendons de voir ce qu'il veut. Le fantôme est le frère du gardien. J'ai un message pour vous. Parle. Le fantôme et les moines ont défié la volonté du Hran. Rendez-vous et ce lieu sera épargné. Refusez et il brûlera. Nous ne nous rendrons jamais. Alors, vous mourrez. Ah le bâtard. T'as osé. Allez, tumeur direct. Les moines près de la rivière, ils n'ont pas le temps de s'abriter. Nous les protégerons dans ce cas. Je ne peux pas. Le Bouddha, le Sutra de l'abbé. Valent-ils plus que la vie de ces moines ? Je ne peux les sauver seuls. Des siècles de savoirs se trouvent dans ce temple. je ne peux pas le laisser brûler. Mais tu condamnerais les moines. Je mourrai pour ce temple. Faites ce que bon vous semble. Reste ici. Je vais rejoindre les moines à la rivière et les ramener. Attends, c'est fini là ? Non, sérieux ? J'ai juste tué un gars ? Ce n'est pas drôle. Ah mais non, ce n'est pas encore fini. Voilà, c'est que le début. Il n'y avait pas eu encore l'affichage du titre de la mission. C'est ce qu'il me semblait aussi. Où es-tu, Nebou ? Allons-y. C'est bien par là. Ouais. Au moins près de la rivière. Non, parce que les récits s'ils durent trois secondes. Enfin, il y en a un qui a duré vraiment très peu de temps par contre. c'est vrai. Il y en a un, il était de... Aïe ! Oh, bien. Bonne réception. Je prends des flèches. Les mongols, où sont-ils ? Ah, sans nous avoir vus par ici. Coucou les affreux ! Un accueil chaleureux ? Allez, calme-toi le cheval. Maintenant ! Allez ! Et là ! Comme ça, au moins, ils vont avoir peur de moi. Ayez peur, bande de célèbres. Tu dégages. Kunaï. Je t'achève. Et... T'atteins ! C'est pas fini, hein. C'est pas fini. Tu... Ah, attends. Kill. Poids du feu. Oulah ! D'accord. Il a peur. On va du courroux. C'est pas mal, hein. Regardez les fureux. Ah ! Ah ! Ah ! Trop fort, le fantôme. On va contre. On se passe correctement. Ça dégage. Ce que je voulais faire, c'était pas ça, c'était plutôt une baume collante. C'est pas simple. Haha ! C'est bien, Norio. Bien joué. Attends, laisse-moi juste récupérer. C'est quand même de mal de trucs à prendre. Je fais juste le tour vite fait. M'en veux pas. Parce que les provisions, c'est important. Ok. C'est bon. Je récupère également les flèches. et un kunai. On est bien. Tiens, l'éprovision. J'arrive. Norio, que fais-tu ? Le temple est sans défense. Un temple, ça se reconstruit. Une vie, non. Nous défendrons les moines à la pagode. Je vous suis. Vous tous, suivez-nous. À pied ? Je crois bien. Bah ouais, on peut pas prendre le cheval. C'est tout. C'est bien par là-bas. Ouais. Il est à poil, lui. Tu voulais pas mettre un t-shirt ? Ils sont deux, comme ça. Ça doit être des jumeaux. Ils sont nés comme ça. Attends, on est tous nés à poil. Tu me diras. N'importe quoi. Il va y avoir des méchants. Approchez-vous. Et... Lui, par contre, posture de la lune. Non. Je me suis fait. Ils sont peureux, quand même. Toi, tu reviens. Il y a trois archers, là-bas. Attendez, je vais le prendre par surprise. Il n'y a pas eu moyen de prendre par surprise ? C'est marrant, il ne m'avait même pas vu. Attaque. Attaque. Hum, petit coquin. Attention, esquive. C'est bon. Ils ont peur. Regardez. Attention. J'esquive, j'esquive. Ok, viens par là. C'est bon. Toi. Et... Boum ! Dans du coup. Oh, 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 oh. Ils sont nombreux, quand même. Posture du fantôme. C'est le moment. Il y a rien qui fuit, encore. Regardez, comme ils ont peur. Apeuré. Par le terrain. Il y a absolument partout. Ok, posture d'alumna. Attention. Putain, mais ils sont vachement brous. C'est choquant. Ok. Quoi ? Ça n'a pas marché. Trop déçu. Je ne sais pas pourquoi ce qui s'est passé, par contre. Allez. Petite bombe. Attaque-moi. Très bien. Et de nouveau, la posture du fantôme. Et ça, c'est grâce, mesdames, messieurs, à cette tenue. Attends, je vais faire le gros là-haut. Le plus important. Ah, j'adore quand il flippe. C'est énorme. Et toi ? Non. On se perçait. Attends. Je prends les petits trucs. On n'a fait qu'une bouchée. Bon, il y a un moment, il y en avait beaucoup, quand même. Un moment, il y en avait énormément. Mais pour autant, ça va. Allez. J'arrive dans l'huile. J'ai récupéré quelques petites choses. Ça me met à combien de provisions, tout ça ? J'étais à 600 avec elles, quand j'ai commencé. Ah, ça y est, je peux améliorer mes... Mes katanas. Il me semble qu'en plus, il me manque un seul niveau, si je ne dis pas de bêtises. Ouais, on va pouvoir booster les katanas. Ça se trouve, on a aussi un autre trophée. On fera juste après. Attends, je suis du mauvais côté, par contre. Je ne m'en veux pas. Mais non, mais ce n'était pas par là, en fait. Il fallait ressortir. Mais quel con. Attends, c'est quoi, ça ? Ah, c'est bon, je l'ai récupéré. Fallait ressortir. Les flèches. On s'en est sortis, pour l'instant. Les Mongols ont subi de lourdes pertes. Ils ne reviendront pas de si tôt. Les moines n'oublieront pas ce que vous avez fait pour eux. Je n'étais pas seul, Norio. Non, mais si je ne vous avais pas écouté, bien d'autres seraient morts. Que vas-tu faire maintenant ? Je dois retourner au Temple, Sugi. On aura besoin de ton Aginata pour chasser l'envahisseur de nos terres. Vous l'aurez. Et vous pourrez compter sur le soutien de mon Temple au Nord. Je t'y rejoindrai. Nous devons aller voir le Temple. Il est parti où ? Mon frère est devenu le gardien le jour où il a sauvé ce Temple. J'aurais aimé qu'on sauve cette statue. C'est son ultime enseignement. Quoi que l'on fasse, tout finit toujours par disparaître. Elle a perdu sa valeur une fois brisée. Mais son message est plus fort. C'est son ultime bafouille. La fin des souffrances. C'était la septième, je crois. On ne peut plus monter en légende. Dommage. Maintenant, il n'y a même plus d'intérêt de jouer. Il reste encore beaucoup de choses à débloquer. Pour avoir ne serait-ce que la platine. Ok. La prière c'est bien, mais... Je veux jouer aussi, les gars. Il n'y a pas les autres missions. Ah, quand même ! Le gardien de Tsushima. Fin de dieu. Alors, 8 sur 9. Travail que 4 km. Ok, ce n'est pas à côté. Cette fois-ci, dans la partie nord de la carte. 40 mètres, il est juste là. Il y a le petit logo. Le gardien de Tsushima. C'est là mon dernier récit. Oh, ils sont nombreux, dis donc ! Oh là ! Ah d'accord, vous êtes comme ça. Tiens ! Aucune discrétion. Comme si j'étais comme ça. A vous de son costaud, hein. Ah oui. Je vois... Oh, je lui ai coupé le bras. C'est moche. Ok. Tu aussi. Je n'ai pas pu le tuer par contre, c'est con. Voilà. Voilà. Il n'y a plus personne ? Ouais. C'est nice. Allez. Je ne vous ferai pas de mal. Vous chantiez les louanges des Mongols. Quelles récompenses vous ont-ils promises ? Si nous refusons, ils frapperont fort. Mais le frère du gardien nous protégera. Que savez-vous sur Norio ? Il nous conduira à la victoire. Je peux vous mener à lui. C'est vachement bien parce que mine de rien, les récits s'étendent un petit peu sur les trois parties de la carte. Même si tu me diras, les autres récits, c'était plus... C'était plus tout le temps au même endroit quand même. Attendez. Un petit peu de bonbon. Norio sait-il que vous aidez les Mongols ? Il nous a dit de coopérer jusqu'à ce qu'on reprenne le temple Suki. Pour qu'il ne se doute de rien. Ça ne lui ressemble pas. Vraiment ? C'est pourtant de vous qu'il s'inspire. Il parle toujours de ce que lui a appris le fantôme. C'est flatteur. Oh. J'amène le fantôme. El famoso fantôme. Oh, c'est mignon aussi. J'irai bien en vacances. Un petit chalet. J'ai récupéré les provisions. Eh oui, quand même. Je suis VIP. Vous arrivez juste à temps. Venez. Il me ferme à la gueule. On m'a dit que tu comptais reprendre le temple Sugi. On s'est beaucoup entraînés. Ils sont prêts. Certains visages me sont familiers. Ils viennent d'Akashima. J'ai envoyé des messagers au temple de Kushi, mais personne n'est venu. Malgré ce qu'on a fait pour eux. On libérera le temple Sugi sans eux. Malgré ce groupe Sugi, le sunrise et le sunrise a été venu, Malgré ce qui s'est venu, il ne prendrait pas le temple de Kushi. T'es venu, Ils ne les ont pas encore. Ils ne les ont jamais arrêté. Ils ne l'ont jamais arrêté. Ils peuvent arrêté. Ils comprennent pas d'ailleurs. apporteront alors une lueur d'espoir. Nous ne pouvons pas livrer ce message seuls. Cette victoire doit être la leur. Quand partons-nous, Norio ? Nous partirons à l'aube, Monseigneur. Nous reprendrons le Temple Sugi avec le fantôme ! Vous avez repris le château de Kaneda sans aide des samouraïs. L'issue devait vous paraître incertaine. Je n'étais pas certain que nous réussirions, en effet. Je ressens la même chose sans mon frère et ses hommes à mes côtés. J'aimerais tant qu'Enjo soit avec nous. Son esprit l'est. Il sera toujours avec toi, Norio. Sois fort et digne. T'en veux pas un peu trop ? Si, un peu, beaucoup. Ces gens t'admirent, Norio. Ils se souviennent du Gardien. Et ils savent pourquoi nous faisons route vers le Temple Sugi. Ils ont de la chance que tu te battes pour eux. Il vaut quitter la route. Par ici. Le Temple est un peu plus loin, après l'essai. Retiennent-ils des moines en otage ? Non. C'est en partie pour ça que je leur ai dit de coopérer. Pour limiter les risques de représailles. Tu as bien fait. Nous y sommes presque. Respire, Norio. Tu ne peux pas te battre si tu retiens ton souffle. Comment avez-vous deviné ? J'ai appris à te connaître, mon ami. Norio et le Fantôme. Nous sommes venus dès que possible. Nous sommes heureux de vous avoir à nos côtés. Le Temple Sugi, Akashima et Kushi sont unis contre l'ennemi. Tu vises la porte principale ? Oui. Pour faire diversion pendant que les autres attaquent sur les flancs. Où je me poste ? Monseigneur, ce plan est peut-être le mien, mais vous êtes libre de vos actions. Vous tous, suivez-moi. Restez groupés. Tu viens de me dire que je peux faire ce que je veux ? Il fallait pas me le dire deux fois. Battez les Mongols. Et c'est exactement comme on veut. Ça, c'est génial. Je vais contourner, moi aussi. Je préfère pour l'instant. Alors, où sont-ils ? J'en vois quelques-uns par là. Ils ont pas l'air très nombreux. Ah bah d'accord. Ils y vont comme ça ? Ok, bon, on y va. Ça change pas plus longtemps. Ils ne cherchent pas plus longtemps. Allez. Surprise. Posture du fantôme direct. Je ne cherche pas à comprendre. Est-ce que moi ? C'est impeccable. Allez. Ouh. Que deux ? Je m'attendais à mieux. En fait, il n'y avait pas 50 millions de solutions. Ils sont à Wacha. C'est juste bourrin, quoi. Le Wacha, où ça ? Ça, souvent, c'est chiant. Coucou, les affreux. Il a brûlé. Salaud. C'est bon, il y est. Je récupère les flèches. Le Wacha, c'est bon, je l'ai vu. J'ai vu le Wacha. Je vais direct. Attends. J'y vais direct. Si je peux en prendre possession, ce serait génial. Il s'est barré. Aïe, aïe, aïe. Attends, l'archer. Vite, les archers, d'abord. Allez. Des chiens. Les chiens, ils vont une casse-couille aussi, en bas. Venez me chercher. Oh, putain, c'est énorme. Attends. Aïe, bah non. C'est une bonne idée, ça. Oh, lolo. C'était pour tuer les chiens, tu vois. Plus facile, comme ça. Ah, j'ai loupé. Ça, c'est du coup. Posture de la lune. Amène-toi. Ça me saoulait longtemps, celui-là. Attaque. Par ici, loser. Tu veux pas ? Ok. Il ne faut pas que ça va faire non plus. Attends, je récupère les peaux. Très bien. Ensuite. Ils seront les autres. Putain, je ne voyais plus personne, ils n'ont. Coucou. Quoi ? Il m'a attaqué aussitôt. Délire. Oh. Putain, j'ai vu d'années moments. Merde. Putain, je veux me soigner. Ah, il va sortir. La voix du feu. Ah, c'est lui, là. What the... Ça dégage. Attends, j'apprécie les souffrances. Seigneur Sakai, j'ai besoin de vous. D'accord. Attends. De lui d'abord. Norio, j'arrive. Bouge pas. Je suis à bonne force. Dépêche-toi, dépêche-toi, dépêche-toi. Bien joué. Déparer ici, vous. Non ! Allez. Petit gunaï. Ça désoriente, ça fait mal. Ah, voilà. Petite esquive. Du plaisir. Vers moi, il me semble. Bah, non. Les autres sont là-haut, peut-être. Je sais pas. Moi, je suis Norio. Moi, je vois plus de... Je vois plus de Mongols. Qu'est-ce qu'on fait Norio ? Bon, moi, ils sont morts. Où sont-ils ? Mais où sont-ils tous passés ? Peut-être aller voir plus large, là-bas, non ? J'en sais rien. C'est étrange. On s'écarte pas de la zone ? Oh, oula ! D'accord. Ah, 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 ah. Attends, question du fantôme direct, là. Maintenant. Tata ! C'est plus gros, d'abord. C'est un archer, ça. C'est pas... C'est pas bon. Le gros, l'abruti. Tain, bien. Attaque. Oula ! Mon coup était trop rapide, là-bas. Putain, il est chiant, lui. Non, mais tu sais, il y a plusieurs retours, c'est... C'est pas évident. Ok. Bouclier. Attends. L'archer. Voilà. C'est bon. Juste Kuna, il suffisait. Je suis pas assez speed. Après, je suis pas dans une démonstration de force. Un petit peu. Ok. Amenez-vous ! Non. Ça, j'aime pas. Écartez-vous. Tiens, on va jouer maintenant avec... Ceci. Les flammes. Ayez peur. Tout le monde prend feu. C'est beau, hein. Oula. Attends. Ce machin, par contre... Il est mieux le faire à l'arc. Largement. Déçu quoi, nettoine. Allez. Merde. Quel connard. Deux fois connard. Le dicton, jamais 203, il faut. Il va fuir, il va fuir. Énerveux de voix. Ok. Laisse la garde. C'est bon, Norio ? Le temple est à toi. Lors de ma dernière visite, mon frère, Ochi, l'abbé. Ils étaient tous en vie. Maintenant, tu peux tout reconstruire. Accompagnez-moi dans la grande salle. Je veux m'assurer que les dégâts ne sont pas trop lourds. Par là, mon seigneur. Allons-y. On repart sur un petit trottinement. Petit jogging. C'est un peu brouillon, là, les combats. Je ne savais pas où aller. Je suis allé vraiment bourrin. Pas trop de subtilité. Seigneur Sakai. Qu'y a-t-il ? N'entrez surtout pas dans la grande salle. Voyons, ressaisis-toi. Rien de ce que les Mongols ont détruit ne peut être reconstruit. La grande salle n'a pas l'air endommagée. Il n'y a rien de cassé ou de volé. Non, Ryo. Enjo. Quand ils t'ont sorti de la fosse, j'ai cru. Les Mongols m'avaient promis de t'épargner. Si je leur disais ce que je savais. Je suis là, Enjo. Ça va aller. Je leur ai parlé de l'abbé. Ochi. Le temple de Kushi. Et Akashima. Aucune importance. Non, Ryo. J'ai résisté. Pour te voir. Mais je ne peux vivre ainsi. Si tu le peux. Je t'en prie, mon frère. Pitié. Seigneur Sakai, vous pouvez nous laisser ? Oui. Sous-titrage MFP. Il s'appelle Harshu, le monstre qui a brûlé mon frère, et qui l'a mutilé. Ce Harshu, il est mort lui aussi ? Pas encore. Norio, ton frère était le gardien. Il est mort en héros. Non, ce n'est pas vrai. Je vais découvrir où se trouve ce lâche de Harshu, mais je vais avoir besoin de vous. Je serai là. Quand la neige aura cessé, nous organiserons les funérailles. On sait déjà quoi faire pour la dernière quête, le dernier récit de Norio. Pfiou, le pauvre, mine de rien. Moi aussi, je ne suis pas certain de vouloir vivre après ça. On ne va pas avoir vécu tout ça, c'est compliqué. Temple Sugi, deux récits. Alors, un monde à trois faces. Le dernier, trouvé Norio. Il est juste à l'extérieur. La sortie, s'il vous plaît. Ah. Ce n'est pas Norio, ça. Ou alors il a migré. Merci. Un monde à trois faces. Et je pense qu'on va avoir un duel là. Avec ce fameux... Je ne sais plus quoi. Je ne sais plus comment il s'appelle. Il faut trouver Norio au cimetière de Sago. Ah. D'accord. Ce n'est pas tout à fait à côté. J'ai l'impression qu'il faut monter tout là-haut. Il y a de la fumée. Ouais. C'est bien ça. Le voilà. Au cimetière. L'urne d'Enjo. Il a toujours préféré le grand air à la pagode du Temple Sugi. Le mongol que tu recherchais, Karchu, tu l'as trouvé ? Il n'est pas très loin d'ici. Norio. Le Temple Sugi ne peut pas se passer de toi. Ma priorité est ailleurs. La vengeance n'est pas la priorité d'un moine. J'étais un frère bien avant d'être un moine. Alors n'y va pas seul. Laisse-moi t'aider. Comme vous voudrez. La vengeance d'un moine. Ça peut être le titre de la vidéo. Prends mon cheval. Tu sais où le trouver ? Au fort de Shuni. Tu es sûr que c'est l'homme que tu cherches ? Quand je l'aurai trouvé, il me suppliera de l'achever rapidement. Mais je prendrai tout mon temps. Si la situation était inversée, je pense qu'Enjo renoncerait à se venger. Dans la situation inverse, je serai mort et le gardien serait en vie. Tsushima s'emporterait bien mieux. Retourne au temple, Sugi. Je vais m'en occuper. Vous ne me ferez pas changer d'avis. Je veux seulement éviter de devenir... Devenir quoi ? Comme vous ? Comme tous ceux que la guerre a irrémédiablement changé. Je crains qu'il soit déjà trop tard, Monseigneur. En bas, il y a un endroit d'où on peut observer le fort. Je me suis servi de tout ce que vous m'avez appris pour traquer Rarchou. À quoi ressemble-t-il ? À un meurtrier sans honneur, comme tous ces chiards de Mongols. C'est peut-être ta seule chance. Je suis sûr de le reconnaître. Quand tu l'auras repéré, attaque-le sans attendre. Vermine, allez-vous-en d'ici ! Norio ! Fuitez-le ! Nous avions faim. Épargnez-nous ! Nous partons ! Norio, ils n'étaient pas dangereux. Peut-être. Ils ne le sont plus, en tout cas. Ils n'auraient pas dû faire ça. Avancez et allez au Nirvana. Fuyez et soyez damnés. Qu'est-ce que c'est ? Une prière qu'Enjo avait inscrite sur son aginata, quand il a sauvé le temple de Kushi des bandits. Et qu'il est devenu le gardien. Il a souffert plus qu'on ne peut l'imaginer. Mais il a tenu bon afin de te revoir. J'avais tort. Savez-vous quels ont été ces tout derniers mots ? J'avais tort. À quel sujet ? Je ne le saurai jamais. Les derniers mots de Rarchu seront un cri de douleur. Nous devrions nous reposer, Norio, avant demain. Vous avez raison, Monseigneur. Je dois garder mes forces pour Harjo. Je sens qu'il est parti seul. Norio, où est-il ? Je viens de te le dire. Qu'as-tu fait, Norio ? Il est parti seul, ce grand fou. Aïe, aïe, aïe. Attends, c'est par là-bas ? Le fort brûle. Que s'est-il passé ? Norio. Monseigneur, aidez-nous ! Pitié ! Il est devenu fou ! Que s'est-il passé ? C'est Norio. Quand je l'ai vu, j'ai cru que mes prières avaient été exaucées, mais... Retournez au Temple Sugi. Je m'en occupe. Il n'a pas du tout le contrôle, là. Tu dois t'en remettre au Bouddha, Amitaba. Qui a fait ça ? Norio. Il a perdu la raison. Mon dieu. De quel côté partir, là ? Je ne sais pas où il peut être. En tout cas, je ne peux pas accélérer. Ah, ça va être bloqué par là. Ah, il a tout fait cramer. Quand même, c'est qu'il met tout le monde en danger, là. Mon dieu. Tant que c'est des Mongols, hein, ça me va. Tu n'oseras jamais le faire. Brûle ! Brûle pour tes crimes ! Meurtrier ! Tu m'as dit un jour que jamais la haine ne guiderait ton aginata. J'ai adopté les méthodes du fantôme. Et Rarchu n'est plus désormais. Je ne retournerai pas au Temple Sugi. Pas après ça. Où comptes-tu aller ? Ce n'est pas important. Il était encore vivant quand j'ai allumé le feu. L'entendre hurler m'a empli de joie. Et je recommencerai sans hésiter. Je ne suis plus un moine. Tu n'as pas le droit d'abandonner. Nous avons tous nos regrets, nos promesses brisées. Mais cette île a besoin de toi. Tu es le dernier moine guerrier du Temple Sugi. Je ne serai plus jamais celui que j'étais. Avant tout ça. Ce n'est pas ce que je te demande. Je te demande de garder la foi. Et d'aller de l'avant. Merci. Je te reverrai au Temple Sugi. Il n'y a même pas eu de duel. C'est dommage. Et voilà. Un monde à trois faces terminé. Le moine guerrier. Nouveau trophée. Ah bah cool. Impeccable. Charme de vitalité. Bandeau du chaos. De la soie évidemment. C'était un tout petit peu plus court que Shikawa Sensei. Mais à peu près de la même durée. Un peu moins quand même. Et bien sur ce, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. J'espère que la vidéo vous aura plu. On se retrouvera la prochaine fois. Ce qu'on fera c'est qu'on améliorera nos katanas à fond. On débloquera un nouveau succès. Un nouveau trophée. Et on fera les récits. Logiquement. Ce qui nous reste que ceci si je ne m'abuse. Après c'est que des missions classiques. On fera les récits de Dammasako. Ok ? Sur ce merci à tous. N'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu si la vidéo vous a plu. Abonnez-vous. Et à très bientôt. Ciao, ciao. Sous-titres par Jérémy Diaz